Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Francis Verkammer, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires Sociales. Monsieur le député, vous avez la parole pour cinq minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Ministre, mes chers collègues. La Commission des Affaires Sociales a adopté les crédits de la Mission Santé la semaine dernière en commission élargie et se souhaiterait revenir sur quelques points. Bien que ces crédits augmentent de plus de 12%, il convient néanmoins de relativiser cette progression. En effet, cette augmentation résulte principalement de deux facteurs. Premièrement, la forte augmentation des frais de justice du programme 204 en prévision des dépenses de comptes en sud à dépakines, qui devrait s'élever cette année à plus de 78 millions d'euros. Et deuxièmement, la poursuite de la dynamique de la dotation de l'aide médicale d'État ou AME du programme 183 qui augmente de 13% et s'élèvera à 923,7 millions d'euros en autorisation d'engagement et crédit de paiement pour 2018. S'agissant de l'AME, je remarque néanmoins que les crédits inscrits dans ce projet de loi de finances devraient être plus conformes aux dépenses tendancielles et non sous-budgétées comme les années précédentes. Je souhaiterais surtout revenir sur la cohérence du périmètre de cette mission. En effet, d'année en année, le déséquilibre des crédits s'accroît entre les deux programmes, au détriment du programme 204 qui ne représente que 35% des crédits de la mission. Je rappelle que ce programme concerne la prévention, la sécurité sanitaire et l'offre de soins. De plus, depuis 2015, nombre de crédits, comme le financement de plusieurs agences sanitaires et les fonds d'intervention régionaux, ont été transférés à l'assurance maladie et la tendance se poursuit en 2018. Voici quelques remarques que je souhaitais apporter sur les crédits budgétaires, mais je m'attarderai plus sur l'Agence nationale de santé publique, la NSP, à laquelle j'ai choisi de consacrer la deuxième partie de mon rapport. Après plus d'une année d'existence, la NSP a mis en place ses instances de gouvernance et a conduit un premier programme de travail. Au moment où le gouvernement et vous, Madame la Ministre, souhaitez donner un nouvel élan à la prévention, ce dont je me félicite, elle se révèle un acteur clé dans ce domaine. Son ambition est de se positionner comme une instance d'expertise et d'ingénierie incontournable. Sa force est de regrouper au sein d'une même structure des experts de veille épidémiologique, des experts en prévention et des experts de l'urgence sanitaire, tous issus de la fusion de plusieurs agences. C'est pourquoi elle a choisi de renouveler son approche de la promotion de la santé en privégiant le continuum entre épidémiologie et prévention. Parallèlement, l'Agence a souhaité repenser les moyens mis en service de la prévention. Cela passe par trois démarches. D'abord, le développement d'une prévention fondée sur les données probantes. Ensuite, la mise en œuvre d'une stratégie de marketing sociale utilisant de nouveaux outils comme les réseaux sociaux ou les applications de téléphonie mobile. Enfin, la diffusion d'une nouvelle culture de l'évaluation. L'illustration parfaite de cette prévention repensée est la campagne Bois sans tabac relancée par la NSP en 2016 et reconduite en 2017 après évaluation de ses retombées positives. Néanmoins, en force est de constater qu'il reste à la NSP à trouver sa place au sein d'un paysage très fragmenté où de multiples acteurs concourent à la prévention sans véritable coordination. Son principal défi réside dans l'articulation de ses missions de prévention avec celles menées par les agences régionales de santé et les ARS. Ces dernières, qui sont chargées d'élaborer les projets régionaux de santé, sont soucieuses de préserver leurs prérogatives dans ce domaine. Les débats en commission élargie ont mis en évidence que le gouvernement partage l'objectif d'une meilleure collaboration entre la NSP et les ARS. De même, la NSP devra se positionner vis-à-vis des autres agences sanitaires, notamment avec l'INCA, dans la lutte contre le cancer et surtout vis-à-vis de l'assurance maladie. La CNAM, via son Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire, finance les actions de lutte contre le tabagisme de la NSP, ce qui rend la collaboration déséquilibrée. Cette question du financement de ces actions de prévention est cruciale, car ce type d'action ne produit que des effets à long terme et est donc moins visible. C'est pourquoi je plaide pour un financement pérenne des actions de prévention. J'avais proposé, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, la création d'un nom d'âme prévention, dont le gouvernement a souligné les difficultés de mise en œuvre. Je prends acte cependant, Madame la ministre, de votre volonté de mieux identifier l'ensemble des dépenses affectées aux enjeux de prévention et du rapport commandé à ce sens à l'adresse, ainsi qu'à la commission des comptes de la santé. S'agissant plus spécifiquement des ressources de la NSP, aucun crédit n'est sanctuarisé pour ces actions de prévention et de promotion de la santé, qui pâtissent alors de la priorité donnée à l'urgence. Ainsi, cette année, la gestion du cyclone IRMA a entraîné des dépenses de 1,9 million d'euros en l'espace d'une quinzaine de jours. De plus, ces ressources sont limitées, car l'Agence doit se plier à l'effort de rigueur budgétaire demandée aux opérateurs de l'État, et elles sont surtout très peu diversifiées. 90% de ces moyens proviennent d'une subvention pour charge de services publics. Le reste est issu principalement de deux taxes dont les recettes sont limitées. Sensibles aux arguments du gouvernement et à son souci de saine gestion pour éviter la dispersion des affectations de recettes fiscales, il n'en reste pas moins vrai que la diversité des ressources de la NSP et leur accroissement demeurent un élément de l'efficacité de l'Agence dans l'exercice de ces missions. Je vous remercie.